... Bonsoir Laurent Godet. Bonsoir. On est avec vous pour parler de terrasse ou notre long baiser si longtemps retardé qui vient de sortir aux éditions Actes Sud. Vous étiez où le soir des attentats ? J'étais à Paris. J'étais dans les rues de Paris. J'étais dans un petit restaurant. J'ai vécu ce qu'ont vécu des milliers et des milliers de personnes. C'est-à-dire que la soirée s'est écourtée parce qu'on a été pris par les nouvelles à travers nos téléphones portables, à travers l'écran de la télé au-dessus du bar et que tout le monde a eu envie d'écourter la soirée pour aller prendre des nouvelles décisions. Vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti ? À quel moment ? Dans quel décompte ? Je me souviens d'avoir été pris par cette chose qui arrive à chaque fois que le malheur s'invite dans nos vies. C'est-à-dire une espèce d'intensité très forte, d'urgence en fait. On a urgemment envie d'appeler les siens, de vérifier que tout va bien et donc de rentrer chez soi. Après, le deuxième sentiment qui m'a beaucoup frappé cette nuit-là, comme d'ailleurs avant avec les attentats à Charlie et à l'hypercachère, c'est le sentiment qu'on n'en voyait pas la fin. C'est-à-dire qu'on l'a un peu oublié maintenant parce qu'on a une vision surplombante de l'événement. On connaît l'événement dans toute sa durée, mais simplement nous, tous ceux qui l'ont vécu, l'ont vécu au fur et à mesure. Et donc on ne savait pas, on a entendu d'abord parler d'une première terrasse, ensuite on a entendu parler d'une deuxième terrasse, ensuite on s'est dit que peut-être ce qui s'était passé au Stade de France était lié à ça. Donc on avait l'impression qu'il y avait plusieurs commandos. Ensuite, le Bataclan. Je me souviens très bien de cette sensation de se dire, mais quand est-ce que ça se termine et qu'est-ce qui se passe vraiment ? À quelle échelle ça se passe en fait ? Et dans ce texte que vous écrivez, il est question du temps. Il est question du temps qui va à la fois très très vite, qui en même temps est ralenti parce qu'on ne sait pas. Il est question du temps que prennent les uns et les autres à intervenir, à réagir, à attendre, à ne pas savoir. C'est un personnage dans votre fiction ? Oui, en tout cas, c'est un matériau. Je suis bien obligé de traiter cette question du temps. En fait, il y a un contraste énorme entre la brutalité de la rapidité avec laquelle la violence s'invite dans cette nuit-là. Ça dure à peine quelques secondes. Une voiture surgit en haut de la rue, des gens en sortent et ça commence à tirer. Ça ne dure même pas une minute. Donc ça, c'est très rapide. En revanche, effectivement, si on veut raconter tout ce qui s'est passé dans la tête des gens durant ces secondes-là, ça peut devenir très très long parce que l'arborescence des pensées, du flux mental de chacun, il est sans fin, en fait. Donc ça peut remplir des pages et des pages et donc ça peut étirer le récit. Et moi, j'aimais bien de jouer. Quand je dis j'aimais bien, je vais employer régulièrement dans cette rencontre des mots comme ça où c'est toujours un peu compliqué avec ce texte-là parce que c'est un texte qui parle d'un événement réel, qui est un événement de douleur et de tragédie, mais j'ai dû, moi, l'aborder aussi avec des lunettes et des réflexions d'auteur. Et donc, oui, j'aimais bien jouer en tant qu'auteur sur cette question du tempo. Quand est-ce que le récit va ralentir et quand est-ce qu'il reprend la course de la brutalité rapide ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre cet épisode pour en faire cette fiction qui est à la fois pleine de réalité et en même temps qui s'attache non pas à l'histoire, au sens historique du mot, mais au corps, aux âmes ? Mais en fait, c'est une question tout à fait justifiée et simple, mais la réponse est très compliquée pour moi parce que je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai... D'ailleurs, bien au-delà de ce livre terrasse, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'un livre, à un moment donné, s'impose à moi où je me dis tiens, maintenant c'est celui-là sur lequel je vais travailler. Moi, je fonctionne de la manière suivante, j'ai toujours beaucoup de projets en cours, j'ai toujours plusieurs dossiers sur plusieurs idées très différentes. A priori, je sais que je les ferai tous, mais je ne sais pas dans quel ordre. Ça dépend de leur état d'avancement dans ma tête, ça dépend aussi de ma sensibilité du moment. travailler sur ce qui s'est passé cette nuit-là à Paris, ça faisait longtemps que j'avais ça dans un coin de ma tête et j'avais d'ailleurs écrit quelques petites pages, mis de côté. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a un an, je me suis dit c'est maintenant, ça je serais incapable de vous dire ? Et au fond, ça fait partie du mystère de ce qu'on appelle l'inspiration. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, je me suis senti suffisamment fort, suffisamment désireux d'y aller, alors que peut-être un an avant, je ne me sentais pas encore tout à fait armé pour ça ou désireux ? Je ne saurais pas vous répondre. Je sais que c'était en moi depuis pas mal de temps. Je pense que le fait d'être parisien et c'est-à-dire d'être de cette ville et d'avoir vécu cette tragédie en souvenir aussi de toutes celles qui ont précédé joue effectivement. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des attentats à Paris et moi j'ai, comme beaucoup de gens qui ont vécu plus de 20 ans dans cette ville, j'ai une stratification, si je puis dire, de la mémoire des attentats de cette ville-là. Je me souviens de l'attentat du RER Port-Royal, du RER Saint-Michel, de la rue de Rennes et donc c'est venu réactiver aussi une sorte de mémoire et j'avais envie peut-être de rendre hommage à cette ville. Et vous en parlez d'ailleurs dans le livre de cette stratification. Dans le livre, vous dites aussi, vous démarrez un peu comme ça en disant finalement Paris, c'était un endroit de sécurité. On pense à Goethe qui disait on a été élevés dans le calme et tout d'un coup on est plongés dans le monde. On pense aussi à Stéphane Zweig bien sûr qui parle avant la Première Guerre mondiale de cet âge d'or de la sécurité. Et vous dites mais Paris, c'était l'endroit où on était normalement serein. Oui, alors ce n'est pas dans un propos sur la politique sécuritaire de la ville ou sur le fait que ce n'est pas dans cette optique-là. C'est juste c'est dit dans le texte de manière plus sensitive si je puis dire. C'est qu'effectivement quand on est assis à une terrasse de café à Paris, pour peu que le coin soit assez joli et qu'on soit au centre-ville, on a l'impression d'être protégé par ce petit moment suspendu qu'on est en train de vivre. Mais j'imagine comme ici à Bordeaux, on est juste à une jolie terrasse, il fait beau, il faisait très très beau ce soir-là alors qu'on était en novembre mais c'était vraiment une très belle soirée. Donc il y a quelque chose de magique qui semble vous protéger. On se dit que la vie est belle tout simplement et qu'elle va continuer à l'être au moins pour quelques jours, quelques semaines. donc je crois que c'est ça qui a créé une espèce de... qui a accentué le réveil absolument terrible. C'est que même dans un instant comme ça où tout est plutôt joli, suspendu, c'est un vendredi soir, c'est le début du week-end, on sort du boulot, on va boire un coup avec les amis, on l'a tous fait tellement de fois cette chose-là aussi qu'il n'y a pas de raison que cette fois-là ça soit différent des autres. Et bien si. Donc là effectivement le fossé est totalement impossible à prévoir en fait. Mais ce que vous racontez aussi c'est que même après c'est impossible de le prévoir parce que finalement on ne peut pas vivre... Enfin c'est terrible ce que vous racontez c'est comment toutes ces personnes qui sont passées par ces attentats vont avoir du mal aussi à vivre dans une forme d'innocence et à quel point c'est compliqué de ne pas continuer à vivre dans une forme d'innocence. Oui, je le pense. Bien sûr, moi j'ai gardé de ces attentats passés dont je parlais tout à l'heure alors pas un traumatisme parce que moi je touche du bois mais je n'ai jamais été frappé directement et notamment la liste que j'énumérais tout à l'heure n'a pas été pour moi une liste de victimes je ne suis pas traumatisé par ça mais quand même il reste une sorte de précaution je sais que je fais attention quand il y a trop de monde dans un grand magasin j'y pense parfois ou avoir la porte dans le dos je pense qu'il y a une espèce de mémoire qui se dépose que ces choses-là sont possibles fort heureusement je n'y pense pas toujours je n'y pense même assez rarement et surtout plus les événements s'éloignent moins j'y pense ce qui s'est passé le 13 novembre 2015 c'est qu'effectivement le 14, le 15, le 16 on avait envie de retourner aux terrasses de café mais comme un geste de combat comme un geste de réaction c'est-à-dire tout sauf avec insouciance au contraire plus pour dire on ne cèdera pas on va y retourner mais donc en fait on est totalement pris par l'événement c'est une manière de s'inscrire dans une réponse à l'événement au jour d'aujourd'hui je pense que moi ça m'arrive d'être à la terrasse d'un café en toute insouciance et heureusement et puis surtout et puis surtout il y a des jeunes gens qui ont grandi depuis et qui eux vont à la terrasse des cafés en toute insouciance et bien heureusement c'est une des choses qui m'a pas mal étonné en travaillant sur terrasse c'est que moi quand j'ai commencé j'avais vraiment l'impression de travailler sur un événement très récent et que ça allait être justement difficile parce que très récent et puis quand le livre est sorti et que j'ai commencé à avoir des retours j'ai aussi réalisé que pour des gens de 20 ans bah oui 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 les attentats du 13 novembre 2015 ça leur dit quelque chose mais enfin ils avaient une dizaine d'années donc ils l'ont vécu à travers le regard de leurs parents la soirée devant la télé c'est-à-dire rien à voir avec la façon dont moi je l'ai vécu et voilà il y a une génération entre nous d'une certaine manière et donc la question de l'insouciance elle se joue là aussi il y a une génération qui est insouciante de ça et c'est très bien heureusement un combat c'est plus facile à vivre qu'un massacre c'est ça ce que vous dites dans ce livre bah oui j'avais lu quelque part que les forces de l'ordre ont une expression absolument terrible pour désigner les victimes des attentats les victimes civiles donc nous sommes des cibles molles en fait pour les terroristes et c'est monstrueux d'être une cible molle mais je trouve que ça dit bien ce que ça dit c'est qu'effectivement nous on n'est pas armés combien même on le serait on ne sait pas se défendre on est vulnérable par définition et donc il ne s'agit pas du tout d'un combat en fait c'est évident qu'il ne s'agit pas d'un combat il ne s'agirait d'un combat si on pouvait riposter si on pouvait faire quelque chose les pauvres jeunes gens qui étaient à la terrasse d'un café face aux tueurs qui sont arrivés avec des fusils d'assaut des armes automatiques c'est à dire c'est vraiment des armes qui ne laissent aucune chance à personne qu'est-ce que vous vouliez qu'ils fassent à parcourir le plus vite possible ou juste s'en remettre à la chance il n'y a pas de combat c'est comme de oui c'est comme de faire cet incarnage en fait il y a eu combat cette nuit-là à partir du premier coup de feu de ce fameux commissaire qui est entré dans le Bataclan et qui a tiré sur un des terroristes qui l'a blessé et qui a comment dire à partir de là il y a un virage dans cette nuit ça devient un combat entre terroristes et forces de l'ordre mais tout ce qui précède est un carnage pourquoi les personnages qui sont dans ce livre sont des personnages qui restent flous finalement qui ne sont pas identifiables ce sont des personnes il y a plein de prénoms mais il n'y en a jamais aucun qui est vraiment ciblé pourquoi ? pour deux raisons la première c'est que je me suis rendu compte en démarrant que j'allais avoir énormément de mal à arriver sur ce livre avec de la fiction dans la tête c'est à dire ça aurait été au fond une possibilité de se dire je sais que le cadre de mon histoire c'est cette nuit-là mais je vais inventer des personnages je ne sais pas moi une Nathalie qui rencontre un Hector qu'est-ce qu'ils font quel était leur métier comment ils vont se rencontrer enfin voilà de la fiction je ne l'ai pas senti du tout je n'avais pas envie d'être dans cet exercice de la fabrication fictive qui pourtant généralement est ce que je fais est ce que j'adore faire tous mes livres sont fabriqués comme ça c'est quand même du romanesque où j'imagine une histoire des péripéties des personnages là il y a quelque chose qui me bloquait je n'avais pas du tout envie d'être dans cette gymnastique-là donc donc plutôt d'être au plus près de ne pas jouer à construire de juste suivre le déroulé de ce qui s'est vraiment passé et d'essayer par contre de trouver une petite marge de manœuvre dans la manière dont je l'écris et puis l'autre raison c'est qu'au fond ce n'est pas tel ou tel qui m'intéresse c'est le nous cette expérience collective quand même qu'a été cette nuit où on a tous un peu eu la même peur on a tous passé le même coup de fil on a tous eu le même réflexe tous traversés par la même inquiétude je pense que on a vécu quelque chose de commun et pouvoir glisser comme ça d'un personnage à l'autre comme si c'était que des silhouettes et pas des vrais personnages avec un nom une histoire c'est aussi une manière plutôt de s'attacher à l'événement et au flux de cette nuit qu'à du romanesque encore une fois et en même temps on a l'impression que l'événement crée ou souligne des communautés dans cette grande communauté collective c'est-à-dire que on rentre dans votre livre par cercle concentrique dans le temps et dans l'espace aussi en fait on est à un moment donné à une terrasse de café mais on s'en éloigne pour les rues autour on est aussi au matin de l'événement et puis après on est comme vous le disiez au premier policier qui arrive au premier médecin qui arrive donc en fait vous adoptez beaucoup de points de vue comme si vous changiez la caméra et on le voit bien il y a des communautés ceux qui sont les pompiers qui sont très jeunes et qui ne sont pas du tout préparés ceux qui étaient à l'intérieur ceux qui sont dans la rue à côté ceux qui sont en face voilà ben oui ce qui m'intéressait c'est que cet événement concerne énormément de monde en fait et pas uniquement les victimes je dis ça avec le plus grand respect mais c'est vrai que dans tous ces grands événements tragiques qu'on vit parfois le premier réflexe de nos pensées et c'est tout naturel c'est d'aller vers le coeur de l'événement c'est-à-dire vers là où il y a eu le plus de douleurs donc c'est les victimes c'est les familles de victimes mais moi ça m'intéressait d'essayer de dézoomer aussi et de parler effectivement de ces cercles plus lointains pour essayer de voir jusqu'où en fait est-ce que l'événement a impacté des gens a cabossé des vies vous savez c'est vraiment comme la pierre dans l'eau où il y a des cercles qui s'éloignent mais en fait évidemment on ne va pas commencer à comparer les douleurs ce n'est pas l'objet du livre mais simplement de dire que d'avoir été sur le trottoir d'en face même si on n'a pas été blessé même si à la fin on n'a rien eu entre guillemets mais d'avoir vu passer des gens avec des kalachnikov et tirer sur d'autres gens enfin je pense qu'on peut en rester totalement traumatisé longtemps à y repenser jour et nuit d'avoir été une de ces dizaines centaines d'infirmières qui a vu arriver les premières victimes et qui n'a fait que quelques gestes parce que c'est les chirurgiens qui s'en sont occupés d'abord mais qui ont juste je ne sais pas moi été chercher des poches de sang ou ça sortait quand même de l'ordinaire donc elles ont été impactées de manière aussi forcément très très forte et vous parliez des pompiers je pense que même les forces de l'ordre policier ou les forces d'intervention type pompier on a souvent tendance à penser que parce qu'ils portent un uniforme ils savent faire je pense qu'à l'intérieur d'eux-mêmes ils étaient en déroute forcément et en déroute ils ont fait le job mais ça ne dit pas de ce que ça a déposé en eux de combien de nuits d'insomnie ils ont passé derrière comment ça les hante encore aujourd'hui peut-être on le sait maintenant parce qu'il y a eu des récits depuis il y en a qui ont écrit des livres ils disent tout ça qu'ils n'oublieront jamais ceux qui ont été les premiers à rentrer dans le Bataclan je pense que il y a un avant il y a un après dans leur vie donc moi j'avais envie de me promener dans toutes ces villas pas uniquement dans le premier cercle le plus intense parce que je pense qu'il y a aussi une intensité de toutes ces choses-là et c'est parce qu'il y a plusieurs cercles qu'il y a une espèce de grand nous ce soir-là qui existe dans votre livre il y a un moment donné un passage où on est vraiment avec les gens qui sont au Bataclan pendant le concert et qui dansent votre livre est chorégraphique votre écriture est très chorégraphique dans ce livre il y a ce mouvement entre les personnes les moments etc comment on fait pour écrire en réfléchissant à ne pas heurter le livre la grosse partie du travail sur le livre ça a été ce qu'on pourrait appeler au cinéma du montage en fait c'est-à-dire qu'effectivement mon travail à moi n'a pas consisté à construire de la fiction comme je le disais mais à choisir quand est-ce que je raconte ça combien de temps je reste sur ça et quand est-ce que je passe à l'épisode d'après par quel personnage je raconte cette scène-là est-ce que c'est un passant est-ce que c'est une victime est-ce que c'est un pompier donc voilà c'est vraiment un travail de montage en fait et puis de tempo j'ai beaucoup 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 travaillé sur le rythme en fait et effectivement le oui c'est en même temps c'est ce qui était passionnant c'est un texte court mais effectivement je crois qu'il y a des vitesses très différentes quand un personnage prend la parole pour un long monologue il nous oblige à ralentir à être dans une plongée assez intime avec je pense notamment à l'infirmière qui parle à un moment donné ça dure longtemps et on est avec elle longtemps les premières pages auxquelles vous faisiez référence tout à l'heure le Bataclan effectivement il y a une espèce de choralité de danse on est avec plein de gens on est dans une foule en fait juste pour pour bien clarifier je quand je parlais tout à l'heure de trouver des petits espaces de liberté il n'y a pas dans Terrasse par exemple le mot Bataclan il n'y a pas non plus le nom des restaurants qui ont été frappés que pourtant on connait parce qu'ils sont devenus un peu emblématiques de cette tragédie et je les ai gommés sciemment parce que je pense que dès qu'on dit Bataclan chacun d'entre nous a un imaginaire en fait et moi j'avais envie de pouvoir un tout petit peu rendre la chose plus floue et donc notamment je pense à ça parce que vous parliez de la danse ça danse beaucoup dans ce moment là ça danse certainement plus que ça n'a dansé au Bataclan parce que le Bataclan c'est une salle de concert c'est pas une boîte de nuit mais moi c'est vrai que j'avais presque envie d'en faire une boîte de nuit c'est à dire que je trouvais que d'opposer à la violence de cette nuit la danse qui est quand même moi je déteste danser mais quand je vois ceux qui aiment danser danser je me dis que c'est c'est quand même un moment d'oubli de soi ou en tout cas simplement d'être dans l'allégresse et dans la jouissance de son corps du mouvement de l'instant sûrement aussi j'imagine c'est à dire c'est vraiment la légèreté être juste bien avec ce qui se passe la musique le rythme s'oublier un peu c'est à dire tout le contraire de la tragédie qui s'invite ce soir là donc voilà c'était important pour moi d'aller vraiment du côté de la danse même si ça n'est pas très réaliste parce que ce soir là c'était un concert de heavy metal et pas et pas une salle de boîte de nuit c'est pas la première fois que vous écrivez que vous arrivez à inviter la poésie dans des événements réels dramatiques comment vous faites ça est-ce que c'est une nécessité est-ce que c'est un optimisme naturel est-ce que c'est un toque littéraire dont vous ne vous rendez pas compte est-ce que c'est votre nature profonde comment vous arrivez à mêler beaucoup de vie dans la mort alors beaucoup de vie dans la mort je prends très volontiers parce que je pense qu'effectivement ça définit assez bien toute une enfin beaucoup de mes livres en fait où effectivement c'est toujours si on fait la liste je crois qu'il y a quand même beaucoup de dureté de violence d'épreuve pour les personnages de mes romans ou de mes nouvelles donc je ne peux pas dire que ce soit prime sautier et léger ça serait mentir mais c'est vrai que c'est pas j'espère que ça n'est pas accablant parce que c'est pas ça au fond qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est de montrer comment est-ce que l'homme au sens général du terme malgré cette dureté cette épreuve est capable de rester debout beau parce que debout lumineux parfois même fraternel et c'est le cas dans Terrasse pour moi la fraternité dans Terrasse elle est très importante donc c'est ça qui m'intéresse après la question de la poésie je crois que je vais avoir du mal à vous répondre parce que ce n'est pas à moi de répondre je ne sais pas si ce que je fais est poétique en tout cas j'aime bien l'idée qu'il y ait en tout cas le filtre de mon écriture c'est-à-dire je ne voulais pas que Terrasse soit un livre documentaire avec une écriture blanche qui relate les faits c'est pas mon travail les journalistes l'ont très bien fait les historiens le feront bientôt et ont sûrement déjà commencé à le faire moi je suis romancier donc il faut qu'il y ait quelque chose avec la langue et c'est vrai que moi je travaille tout le temps comme ça c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où je passe mon temps à lire à voix haute à relire à voix haute jusqu'à ce que ça coule jusqu'à ce que j'ai l'impression qu'il y ait quelque chose à l'oreille qui soit voilà qui monte en fait en tout cas c'est la recherche je ne sais pas si j'y arrive mais essayer de faire en sorte que ça qu'il y ait un côté un peu moi j'aime bien le mot lyrique qui n'est pas très à la mode je sais que les gens qui n'aiment pas ce que je fais me le reprochent mais je le revendique assez volontiers c'est-à-dire que la poésie c'est le lyrisme aussi et on peut être lyrique sans être totalement perché le lyrisme c'est simplement accepter qu'il y ait dans l'écriture l'émotion déjà et moi j'ai une écriture qui cherche l'émotion j'ai envie d'émouvoir mes lecteurs il n'y a aucun problème avec ça je le dis pour moi et j'en parle même en tant que lecteur moi j'ai envie d'être ému quand je lis un livre alors ému ça ne veut pas dire roman à l'eau de rose mais ça veut dire que quelque chose bouge que ça vous déplace que ça vous renverse que ça vous met en colère enfin je ne sais pas mais qu'il se passe quelque chose sinon la vie est trop courte faisons autre chose et c'est ça qui manque dans la dimension historique ou documentaire pour relater un événement comme celui-là ce qui manque c'est cette dimension humaine avec toutes ces émotions qui sont véhiculées justement je pense oui alors ce n'est pas pour leur faire ce procès-là ce n'est juste pas leur domaine oui tout à fait c'est la raison pour laquelle il est nécessaire aussi d'en faire je pense oui moi c'est ma conviction je pense que c'est la carte à jouer de la littérature là je ne parle pas de mon cas personnel mais c'est face à des événements historiques il y a tout un champ de ces événements qui n'est pas traité qui n'est pas pris en charge ni par l'histoire ni par le journalisme et qui est par exemple par exemple l'intériorité des personnages à quoi ont pensé les hommes et les femmes dans ce moment-là quel était leur flux mental quelles étaient les sensations est-ce qu'il faisait chaud est-ce qu'il faisait froid ça joue tout ça joue on le sait très bien dans un événement c'est pour ça que je suis toujours très très en colère quand on dit que la littérature ce n'est pas la vérité alors que l'histoire ce serait la vérité c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que la perception des sens ça fait partie de la vérité d'un moment le fait d'avoir un peu chaud d'être ébloui par les projecteurs fait partie de ce que je vis devant vous en ce moment complètement et puis peut-être que dans ma tête je suis en train de vous parler mais je suis aussi en train de réfléchir à je ne sais pas où est-ce que je vais manger tout à l'heure alors je n'ai pas tout à fait la capacité de faire les deux à la fois mais vous voyez on est aussi traversé par des choses qui vont jouer qui peuvent créer un moment de déconcentration ou un moment au contraire ah tiens j'ai ce souvenir là donc je vais en parler dans cinq minutes tout ça fait partie de la vérité du moment on ne peut pas l'écarter en disant oui non mais ça ce n'est pas objectif donc ça ne rentre pas en compte dans la vérité si le subjectif est un élément de la vérité et ça il n'y a que le roman qui sait le manier alors évidemment en le réinventant ou en le réinventant donc c'est là où on marche sur des oeufs mais je crois que encore une fois ça fait complètement partie de ce qui par exemple se jouait cette nuit là à Paris le 13 novembre 2015 il y a eu un certain nombre de faits qu'on connait maintenant il y a eu une chronologie il y a eu des on peut très bien tracer tout ce qui s'est passé minute par minute mais il y a aussi eu des milliers et des milliers de pensées de prières d'appels intérieurs mentaux et ça ça a existé il n'en reste rien mais ça a existé et les livres peuvent s'en emparer c'est ça qui vous intéresse c'est l'intime c'est l'altérité c'est l'autre profondément vous avez aussi vous avez des parents psychanalystes est-ce que vous avez hérité de ce goût de l'observation de la tolérance l'acceptation l'écoute de ce que peut dire l'autre même quand il ne parle pas alors je ne le dirais pas comme ça parce que je trouve que c'est plus rugueux que ça c'est pas l'acceptation de l'autre ou être à l'écoute ça ferait de moi une espèce d'ange c'est pas ça c'est la certitude que quand on commence à plonger dans l'intérieur de quelqu'un d'abord c'est sans fond et ensuite on s'y reconnaît c'est à dire je crois qu'il y a quand même une espèce de pâte commune et ça je trouve ça intéressant alors on n'a pas tous la même intériorité fort heureusement on n'a pas tous les mêmes désirs les mêmes pulsions mais en tout cas on est tous fait d'une infinie complexité de choses que moi j'appelle la pâte humaine et je crois que alors peut-être le lien lointain avec le fait que mes parents étaient ou sont encore d'ailleurs psychanalystes c'est ça c'est l'intérêt pour la pâte humaine et sa complexité en fait et puis il y a aussi le fait que effectivement j'aime bien la pluralité des points de vue et je crois que le roman c'est vraiment l'endroit idéal pour ça c'est l'endroit où on est dans la pluralité des points de vue il n'y a pas de dogme c'est pas possible on change tellement de points de vue que le jeu c'est toujours d'essayer de moi le jeu vis-à-vis de mes personnages c'est d'essayer de dire alors lui ou elle il en est où qu'est-ce qu'il a à dire qu'est-ce qu'il ressent et puis après je vais changer sur un autre donc je la vis cette pluralité là je sais qu'il n'y a pas de vérité avec un grand V il y a des vérités chacun est dans la sienne se bat avec la sienne et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs c'est de commencer à les opposer les unes aux autres ou à voir comment est-ce qu'elles sont parallèles pendant longtemps puis elles se croisent ou elles bifurquent je crois que la vie est plutôt de ce côté là et le mot victime il est trop neutre finalement pour raconter ça il est trop impersonnel non il est le mot victime il est alors là je parle pas en tant qu'auteur je parle en tant que je n'aimerais pas être réduit à ce mot là il est tout à fait légitime il est important quand on dans un premier temps reconnaître à quelqu'un ce titre là c'est une première étape on en entend beaucoup parler en ce moment dans d'autres domaines et c'est pour ça que je dis aussi à quel point c'est important de prononcer ce mot parfois vous avez été victime de ceci ou un tel vous a fait du tort c'est la première marche vers le début de quelque chose d'un rétablissement après je pense qu'il y a aussi le piège d'être bloqué sur ce mot et de ne pas pouvoir envisager la vie autrement on n'est pas qu'une victime on est mille choses on est mille choses tout le temps heureusement de la même manière qu'on n'est pas que le mari ou la femme de un tel on est aussi un fils ou une fille un père parfois ou une mère on est aussi un copain d'eux une copine on est un collègue de travail on est tout ça en même temps et puis on est sympa et désagréable on est généreux et avare on est les deux on sait très bien qu'on n'est pas figé dans une identité et heureusement donc victime oui bien sûr c'est important et puis après il faut pouvoir se réouvrir et dire je ne vais pas parce que je pense que c'est une douleur supplémentaire imposée justement aux victimes par les bourreaux de leur dire vous serez ça jusqu'à la fin de vos jours vous serez ma victime mais non en fait le but en tout cas est de dire j'ai été victime et puis après je passe à autre chose si c'est possible et le hasard dont vous parlez beaucoup dans ce livre qui est aussi un personnage quelque part quel rapport vous avez avec lui aujourd'hui après avoir écrit d'abord ce livre Terrasse puis on pense à d'autres livres précédents quand même sur lesquels vous vous êtes arrêté sur des questions qui résonnent qui font écho avec votre intérêt pour les événements dramatiques des hommes des communautés entières essayent de se relever le hasard alors ça c'est pas un tropisme personnel je pense que c'est très partagé par plein de gens et vous avez tous vu des films qui commencent par et si j'étais pas monté dans le métro mais j'avais pris le bus et si au lieu d'appeler un tel j'avais appelé un tel enfin l'immense arborescence des possibles par rapport à nos vies elle donne le vertige alors elle peut être envisagée de manière heureuse en disant tiens c'est marrant si j'avais si j'avais répondu à ce dossier et que finalement j'avais été pris dans telle école plutôt que telle autre ma vie aurait changé etc etc et donc j'aurais pas rencontré les mêmes gens là c'est plutôt joyeux d'essayer d'imaginer ça comme une sorte de vie avec plein de visages possibles mais je pense que dans les moments tragiques comme dans Terrasse le vertige tient au fait qu'on ne peut pas ne pas se refaire le film en constatant que tout s'est joué à quelques secondes à quelques centimètres et que ça tient un peu de choses en fait ça tient à avoir choisi cette chaise plutôt qu'une autre ça tient à être arrivé à telle heure plutôt qu'une minute avant ça tient à tout ça et donc effectivement le hasard on se dit mais si on a été frappé on se dit mais c'est pas possible quelle malchance quoi quelle succession de malchance pour arriver à la fin de cette journée du vendredi à telle heure pile au mauvais endroit et si on est rescapé j'imagine qu'on se dit mais quelle chance ça s'est joué à juste le fait que je me suis levé pour aller fumer une cigarette et donc j'ai quitté le trottoir de 10 mètres et ils sont arrivés à ce moment-là donc oui oui moi je voulais qu'il y ait ce vertige au cœur du livre parce que je crois que c'est c'est la sensation qu'on a eue même et là je reviens à mes souvenirs personnels même quand on était très loin du drame parce que moi j'étais même pas dans l'arrondissement concerné mais tout d'un coup on a senti qu'il se passait quelque chose cette phrase-là elle est très angoissante il se passe quelque chose on sait pas encore quoi on sait pas jusqu'où ça va aller on sait pas justement si on est sur le chemin de la malchance et du malheur ou pas on ne sait pas comment ne pas être sur le chemin qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en éloigner le plus possible est-ce que c'est rentrer chez soi ou est-ce qu'au contraire rentrer chez soi va vous amener sur le chemin donc ça c'est vieux comme la tragédie c'est Oedipe qui a un carrefour s'engueule avec quelqu'un le tue et bien c'était son père c'est pas de chance voilà en même temps dans ce livre-là vous donnez une dimension très précise qui est assez fulgurante et un peu vertigineuse pour le lecteur puisque vous dites que en l'occurrence chaque choix dans cette soirée-là pour les gens qui sont dans ce périmètre-là est une question de vie ou de mort et oui mais ils le savent pas ils le savent pas oui ils le savent pas alors c'est vrai que moi en plus pareil ça fait partie des petites choses qui me décollent du réel dans le livre et qui me permettent à moi d'écrire un peu avec liberté j'ai imaginé comment dire ça je pense que la voix des personnages notamment au début du livre est dans une sorte d'hyper-conscience de ce qui va se passer comme s'ils pressentaient il y a beaucoup de choses sur le pressentiment sur les personnages vont dire nous ne savons pas encore qu'en fait ils disent ce qui va se passer et ça me permet effectivement de raconter cette chose-là c'est-à-dire que on ne sait pas encore que s'asseoir ici c'est mourir et s'asseoir ici c'est vivre on ne sait pas encore qu'on s'est éloigné parce qu'il y avait trop de monde à la terrasse on n'avait pas envie d'être trop serré ça nous a sauvé la vie en fait donc oui ça fait partie de ce qui s'est joué que certains appelleront le destin que d'autres appelleront la malchance après ça renvoie simplement chacun à ceux qui le croient mais je crois qu'il y a de toute manière quelle que soit la façon dont on appelle cette chose-là je crois qu'il y a un espèce de sentiment très angoissant de se dire qu'on est dans une séquence qui s'ouvre dans laquelle on n'est plus maître dans son destin et ça je crois qu'on le sent moi je l'ai senti dans ces moments-là je pense aussi à l'attentat de Charlie où on ne savait pas encore où étaient les tueurs il y a eu une longue course poursuite enfin je ne sais pas si vous vous souvenez mais ça a duré quand même quelques jours tout d'un coup on se dit mais en fait là du coup on ne maîtrise plus rien c'est-à-dire que prendre le métro c'est prendre un risque sortir aller fumer une cigarette d'horreur c'est prendre un risque alors on ne va pas vivre reclus et cachés mais on sent bien que quelque chose rôde en fait et que et ça s'appelle le malheur mais ce rapport-là est-ce qu'il est selon vous aussi impacté du fait qu'aujourd'hui on est dans une époque très contrôlante où justement on peut ne pas sortir de chez soi tout commander tout recevoir sans bouger s'occuper en louant des trucs sur internet enfin c'est devenu très paradoxal quand même je pense que c'est la tristesse la tristesse de cette nuit c'est que ce qui a été frappé c'est c'est pour ça que je voulais que ça s'appelle terrasse plus que plus que le Bataclan je ne fais pas de comparaison mais vraiment pour moi la terrasse c'est l'incarnation de cette vie commune du fait d'être ensemble de partager un verre et pas chacun chez soi mais tous ensemble au même bistrot donc on s'est déplacé on est venu on a attendu un peu l'autre c'est ça c'est ce monde là c'est lui qui a été frappé donc effectivement le premier réflexe derrière ça c'est de se dire la prochaine fois on ira chez moi et puis on fermera la porte à double tour mais je crois que ça c'est le piège absolu j'arrête terrasse un peu après ce qui se passe dans la nuit je ne continue pas sur les années qui ont suivi mais si je continuais le récit jusqu'à aujourd'hui je parlerais de ça je parlerais du fait que peut-être notre propre désir sécuritaire est une sorte de piège dans lequel on est tombé à cause des terroristes c'est-à-dire que moi c'est pas mon projet de vie d'avoir peur tout le temps ça m'intéresse pas si vivre c'est être dans la crainte c'est limiter ses déplacements c'est limiter les moments de bonheur et de convivialité à plusieurs c'est fuir certains lieux c'est d'une tristesse infinie donc là ils auront gagné oui très largement en même temps vous appelez votre livre terrasse le verbe terrasser et pas non plus oui mais ça m'intéressait bien sûr ça m'intéressait qu'il y ait cette ambivalence dans le mot mais vous voyez ce que je veux dire c'est plus sur le la conséquence en fait de tout ça effectivement nous inviteraient assez volontiers à aller de plus en plus vers un monde où les points de contact avec l'inconnu l'extérieur sont minimes parce que tout ça représente du risque mais je crois qu'il faut chacun vraiment dans sa tête dans son individualité lutter contre ce sentiment-là qu'on peut avoir qui est tout à fait légitime je veux dire quand on regarde les infos il y a de quoi avoir peur mais peut-être il faut cesser de regarder trop les infos et puis ensuite il y a aussi la question du sens de la vie qu'est-ce qu'on met dans la vie moi si je ne peux plus aller boire un petit verre à une terrasse de café on m'aura enlevé quelque chose d'important quand même on l'a bien vu avec le confinement est-ce qu'on a envie de ça ? enfin non ça vous fait peur cette époque-là est-ce que justement écrire pour vous c'est un endroit de liberté pour pouvoir parler de ça de ce qui vous fait peur de ce qui vous met en colère parce que ce n'est pas la première fois que vous nous livrez mais un récit quand même qui aussi parle de votre rapport au monde ben oui oui moi je ne peux pas envisager un livre s'il n'y a pas une vibration entre le sujet et moi c'est-à-dire que je ne me suis pas penché sur le sur le 13 novembre 2015 uniquement parce que je me suis dit tiens il y a un bon sujet et je n'avais pas fait un truc sur le tremblement de terre en Haïti en me disant tiens oui ça c'est intense à un moment donné il faut que ces sujets-là fonctionnent comme une sorte de caisse de résonance de choses qui sont en moi parce que parce que d'abord je vais y consacrer quasiment un an de ma vie donc il faut que ça m'intéresse et quand je dis que ça m'intéresse c'est-à-dire qu'il faut que ça me permette ce que vous dites à travers le sujet de raconter alors est-ce que c'est des craintes est-ce que c'est des colères est-ce que c'est des espoirs ça peut être tout ça à la fois ou certaines de ces choses mais bien sûr que le livre c'est Terrasse n'est pas le livre du 13 novembre 2015 comme c'est le livre de la petite personne que je suis c'est filtré par mon regard et donc c'est aussi envahi par mes obsessions notamment par exemple le fait que dans Terrasse on ne peut pas vraiment savoir il y a plein de moments où on ne peut pas vraiment savoir qui est mort et qui ne l'est pas il y a plein de moments où on se dit tiens mais je pensais que ce personnage ou cette silhouette avait été tuée puis en fait il se remet à parler ça clairement c'est une obsession personnelle je veux dire c'est déjà dans Danser les ombres c'est déjà dans La porte des enfers c'est un thème qui m'intéresse je ne saurais pas vous dire pourquoi je ne sais pas je ne sais pas mais en tout cas ça fait partie de ce que je suis donc c'est plutôt bon signe de le voir apparaître pour moi dans Terrasse parce que ça veut dire que je m'en suis emparé et que j'y mets aussi ce qui me travaille si vous ne le mettez pas dans un livre et que vous ne l'écrivez pas ça risque de s'exprimer comment ? Oh là Oh là alors je ne sais pas j'implose je pense ou je vais vendre des armes en Afrique comme Rimbaud j'en sais rien Vous vous sentiriez capable de plus d'animosité si vous n'écriviez pas ? Je pense qu'il y a de la colère en moi quand j'écris c'est sûr c'est un levier que je reconnais que je sens et dont j'ai besoin alors que le bonhomme que je suis est plutôt gentil et souriant et donc cette dualité là évidemment elle fait partie de mon identité d'auteur c'est pas aussi simple que de dire je suis un gentil garçon à condition de pouvoir me défouler le soir quand j'écris je crois que c'est quand même un peu plus compliqué mais de fait je sais que la colère me fait écrire c'est un point de départ assez fort pour moi l'énergie de la colère c'est pas que j'ai besoin de ça mais ça va faire naître de l'écriture je le sais et puis alors est-ce que s'il n'y avait pas ça ou est-ce que ça s'exprimerait j'en sais rien je serais peut-être champion de boxe non mais oui la violence c'est pour ça que je dis je dis très volontiers que l'écriture n'est pas le lieu de la politesse et moi j'aime beaucoup la politesse dans la vie je pense qu'elle nous protège de pas mal de choses et puis que c'est une c'est important dans la société on est des êtres sociaux donc être poli c'est pas mal mais l'écriture c'est pas le lieu de ça on n'est pas là pour être poli on est là pour être vrai ou juste et donc ça fait être juste ça veut dire parfois ne pas être poli ça veut dire parfois être violent ça veut dire parfois être en rage oui oui bien sûr est-ce qu'on peut dire que vous finalement vous exercez une forme d'écriture du silencieux puisque vous vous attachez à raconter ce qui ne se dit pas ailleurs ce qui ne se raconte pas là vous parlez des corps des âmes des dernières pensées des pensées qui vont accompagner après les gens qui sont vivants est-ce que quelque part on pourrait dire que vous écrivez sur le silence alors disons que je le que je le remplis j'écris pas sur le silence au sens où je le ferais naître dans mes livres je pense qu'il y a beaucoup de au contraire il y a beaucoup de voix il y a beaucoup de cris il y a beaucoup dans mes romans c'est très c'est très habité mais c'est très habité dans vos romans comme vous le dites mais pas ailleurs c'est vous qui donnez corps à ce qui est silencieux par ailleurs oui de ce point de vue là oui mais je veux dire pas comme on dit parfois que Tchékov est un auteur du silence parce qu'il sait faire vivre le silence dans ses pièces ça moi je ne sais pas faire moi j'ai besoin de remplir ils vont se mettre à gueuler à un moment donné c'est sûr et c'est ça que j'aime écrire en plus moi j'aime quand il y a des longs monologues où les personnages disent ce qu'ils sont sont enragés et de ce point de vue là vraiment la mythologie les textes grecs où il y a des grands monstres qui prennent la parole et qui disent tout ce qu'ils sont ce sont des choses qui me fascinent mais le silence au sens où en fait c'est très comparable avec le théâtre moi je trouve que en français c'est assez merveilleux qu'on appelle une pièce de théâtre une pièce de théâtre comme si en fait on avait une pièce et il fallait la remplir de personnages de gens de voix d'action c'est comme si on invitait dans un espace vide une histoire et de ce point de vue là je suis peut-être un auteur du silence c'est-à-dire que j'ai besoin d'un silence et puis moi je vais m'inviter dedans et déployer ce qui n'est pas dit ailleurs moi quand je lisais votre livre j'ai pensé à Freud qui parlait de rendre compte et la formule rendre compte rendre les comptes mais t'as paru vraiment fortement en lisant votre texte je vais réfléchir rendre compte tout à l'heure vous avez parlé des signes éventuels et vous en parlez dans votre livre vous dites mais ce vendredi là il n'y avait pas de signes avant-coureurs pour se dire il ne faut pas sortir il ne faut pas vous avez un rapport vous dans la vie à des signes à une attention singulière à ce qui peut être peut être entendu autrement avant j'aime bien j'aime bien l'idée que ces signes existent et je crois qu'on ne sait plus les lire là je vais vous paraître totalement mais ouais ça fait partie c'est une de ces choses qui font partie pour moi de l'appauvrissement du monde occidental je crois qu'on est devenu vraiment très très sec vis-à-vis du mystère on ne le tolère plus on ne sait plus quoi en faire moi j'adore l'idée que dans l'antiquité grecque où un vol d'oiseau dans le ciel selon qu'il venait de gauche à droite ou de droite à gauche avec des significations différentes et présageait de quelque chose le présage cette sensation là je trouve ça beau de croire en ça je trouve ça beau de se dire que peut-être le monde nous dit des choses que nous ne savons pas recevoir et je crois que nos sociétés modernes déjà depuis belle lurette ont pris une direction totalement inverse à ça en essayant au contraire d'aller systématiquement du côté du rationnel de la raison de tout ça ça n'existe pas bon je ne suis pas en train de faire l'éloge du mysticisme le plus total mais je trouve qu'on s'est beaucoup asséché et que oui je crois en plus qu'il y a des choses qui seraient à réintégrer dans nos vies l'émerveillement face au mystère juste le respect du mystère parfois je ne sais pas moi je ne peux pas m'empêcher un vol des tourneaux c'est quand même comment font-ils pour ne pas se rentrer dedans moi on peut on peut m'expliquer tout ce qu'on veut je peux rester des heures à regarder ça et je trouve que ça nous dit quelque chose je n'ai pas envie de savoir très bien quoi j'ai juste envie alors d'abord c'est beau à regarder et ensuite cette complexité qui a l'air si fluide enfin voilà il y a sûrement quelque chose là-dedans qui fait partie de la grâce du monde de son équilibre et qu'on ne sait plus très bien recevoir je trouve ce sera ma dernière question Laurent Godet votre livre se termine par un baiser je le disais tout à l'heure il y a beaucoup de poésie dans votre écriture et depuis toujours et c'est aussi la raison pour laquelle on aime se confronter au réel avec vous c'est quel symbolique pour vous le baiser ? c'est un baiser retardé comme le dit le sous-titre c'est un baiser coûte que coûte vaille que vaille c'est-à-dire que j'ai imaginé qu'effectivement un couple de jeunes femmes voulaient s'embrasser au début mais elles sont sur la première terrasse donc elles ne pourront pas le faire elles vont aller ensuite et ça c'est vraiment la fiction qui le permet la fiction de ce livre elles seront ensuite à la deuxième terrasse elles seront ensuite dans cette salle de concert où elles dansent elles seront dans tous les endroits qui ont été frappés cette nuit-là et donc à chaque fois elles sont empêchées empêchées de s'aimer empêchées de se donner du plaisir empêchées de vivre ce qui naît entre elles cette rencontre cet amour et malgré tout je voulais que ça se termine par un baiser de l'une à l'autre à la toute fin pour que ça ne leur soit pas volé pour que ça leur soit donné quand bien même peut-être une ou l'autre ou les deux sont mortes ou pas on n'en sait rien ça continue elles font c'est elles qui nous emmènent dans ce flux-là de nuit avec l'obstination absolue de se donner ce baiser pour qu'il n'ait pas gagné en fait et j'ai aussi choisi que ce soit un couple de jeunes femmes parce que je pense que les monstres qui ont frappé Paris cette nuit-là c'est probablement ce qu'ils détestaient le plus ce qui leur semblait le plus impossible deux jeunes femmes libres qui s'aiment et donc mon livre veut revenir à cet équilibre normal joyeux de l'amour reçu donné espéré dans la culture israélite le baiser c'est le souffle partagé avec l'autre donné à l'autre on ne peut pas s'empêcher de penser à ça aussi dans votre écriture dans ce livre et surtout aujourd'hui donc symboliquement pour vous un baiser ben oui oui et puis la question du souffle prononcer ce mot pour moi elle est essentielle d'abord parce que j'écris pour la voix je lis moi-même à voix haute j'écris pour que ça soit lu ensuite mon premier roman s'appelait Cris mais un cri c'est un souffle juste un peu plus fort juste un peu plus tordu moi j'ai l'impression que cette question de la respiration de la vie qui passe qui va donner parfois de la voix parfois de l'appel c'est au coeur de tout ce que j'écris depuis toujours et qui devient vivant aussi puisque ce texte va être mis en scène au Théâtre de la Colline absolument absolument merci beaucoup Laurent Godet merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?